Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que dans le fond, aujourd'hui comme vidéo, c'est quand même une vidéo qui était assez demandée sur mon Instagram. Parce que dans le fond, il y a quelques jours de ça, j'ai fait un sondage pour savoir si vous voulez que je vous fasse une vidéo de comment j'édite mes photos Instagram. Puis la décision a été quand même assez unanime, il y a beaucoup de monde qui ont voulu savoir comment j'édite mes photos. Donc évidemment, si vous n'avez pas eu ce sondage-là, c'est parce que dans le fond, vous ne me suivez pas sur Instagram. Parce que c'est là la plupart du temps que je fais mes sondages pour mes prochaines vidéos, pour ce que vous aimeriez voir. Donc je vous invite à aller vous abonner à mon Instagram pour avoir tout ça, tous ces petits sondages-là pour que vous puissiez participer. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de contenu comme ça. Puis du contenu assez... À cliquer sur la cloche de notification. Puis ça, dans le fond, ça va vous dire, ça va tout simplement, à publier une nouvelle vidéo. Puis c'est tout simplement ça. À faire un thumbs up et à me dire dans les commentaires, toi, c'est quoi ton application préférée pour tes photos Instagram. Sans plus attendre, bien, on va commencer la vidéo maintenant. Donc là, je me suis bien pensée pour qu'on mette l'écran de mon téléphone ici pour que vous puissiez voir ce que je fais. Dans le fond, la première application, ça s'appelle Airbrush. Dans le fond, Airbrush, c'est vraiment une application où que j'enlève les imperfections de mes photos ou que je modifie des couleurs. Parce que des fois, j'aimerais ça qu'une couleur soit plus vibrante que d'autres. Quand j'arrive sur Airbrush, la première chose que je fais, c'est que là, je vais aller prendre une photo. Puis là, je vais prendre une photo que j'ai déjà mise sur mon Instagram. Fait que là, comme vous pouvez voir, sur le côté à gauche, il y a comme des petites feux qui traînent par terre. Puis d'autres qui traînent un petit peu partout. Puis ça, ben moi, c'est à vous comme ça, parce que je suis vraiment perfectionniste dans la ville. Puis ben, j'ai besoin que ça soit beau. Puis ben, les petites guédilles de feuilles. Donc, je vais aller utiliser le acné. Dans le fond, ça, le acné, ça va vraiment faire disparaître. C'est comme la magie, c'est comme mesmer, mais en Airbrush. Donc, qu'est-ce que je fais, c'est assez simple. Je vais zoomer sur ma photo. Ben, peut-être pas tant que ça, OK, pour que le cercle soit assez gros. Et je vais venir cliquer sur la place, en fait, l'endroit où que je veux que ma correction se fasse. Je vais juste cliquer sur la petite affaire. Puis là, pouf, il n'y en a plus de petites feuilles. Merci, bon soir. Puis ben, je vais faire ça sur toutes mes petites imperfections que je veux que ça soit parti. Un coup, mes imperfections, elles ont été toutes enlevées ou presque. Parce que si j'en enlève trop, ben, maintenant, ben, disons, hein, il ne faut pas trop que ça soit parfait dans la vie. Parce qu'il n'y a rien de parfait. Après ça, ben, je vois que mes vannes sont vraiment sales. Parce que ça fait un méchant bout que j'ai usé. Fait, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais venir les blanchir pour que ça soit plus propre. Donc, je vais venir prendre White Tint. C'est genre une petite dent, là, ta petite dent avec un petit gaga sur le côté. Et voilà ça, je m'en viens zoomer sur mes chaussures. Puis là, je commence à faire, il faut colorier ça ici. Donc, si je montre le avant et après, c'est ça que ça donne. Donc, c'est ça que ça fait. Bon, OK, je l'ai vraiment stupé parce qu'il n'y a aucune maudite différence. Puis ça paraît pas partout. Mais on dirait que dans ma tête, ça paraît ça. Fait qu'on va dire qu'il y avait une petite différence, OK? Ouais. Par la suite, des fois, j'ai le goût de modifier une couleur. Des fois, la rendre plus foncée. Des fois, la rendre plus claire. Fait, qu'est-ce que je fais, c'est que je m'en vais dans Skin Tone. Et je vais choisir une couleur qui me satisfait. Dans le fond, tu as vraiment plusieurs teintes. Puis il faut vraiment que tu les testes. Parce que des fois, ça dit que ça devient brun foncé. Mais des fois, ça peut devenir vraiment pâle. Moi, la plupart du temps, je prends la petite rosée. Parce que ça devient vraiment pâlé. Fait que dans le fond, je vais vraiment juste venir colorer sur l'endroit où je veux que ça soit plus pâle. Ou que je veux que ça change de couleur. Fait que je vais venir vraiment colorier le petit verre qui est en arrière de moi. Parce que je le trouve vraiment cute, le petit verrement. Mais sur ma photo, je le trouve pas vraiment comme je le veux. T'sais, moi, je le veux plus pâle. Puis comme il m'offre, il est fond, t'sais. C'est vraiment vraiment beau. Fait que là, on va colorier ça plus pâle. Donc là, je rush un petit peu, si vous voulez, pas mal beaucoup. Et bah, bon, est-ce que tu peux juste fonctionner? Non, mais est-ce que vous avez vu mon highlight is popping en tabarouette? Genre, allô? Bon, on m'a pas lié. Voyons, seigneur! Bon, merci. Si je fais le avant et après, ça fait pas une grosse différence. Fait que je peux juste augmenter sur le côté, un petit level. Mais moi, je l'aime bien quand il était à 6. C'est quand même pas drôle, puis c'est juste assez. Donc, c'est pas mal tout ce que je fais sur Airbrush. Donc, la prochaine application que je vais, ça s'appelle Snapseed. Puis dans le fond, c'est une application faite par Google. Puis dans le fond, ça fait un peu la même chose que Airbrush, mais il y a beaucoup plus de fonctions. Donc, si je vais sur Snapseed, je m'en vais... Oh, ça c'est moi puis mon meilleur ami Olivier. Une photo que je pense que j'ai postée, d'après moi, oui. Bon, je fais ouvrir une image et je m'en vais dans mes récentes. Puis là, je vais aller vraiment loin parce qu'il y a plein d'affaires qui se sont ajoutées. Puis dans le fond, l'outil que j'utilise le plus, genre vraiment plus, c'est le sélectif. Puis c'est vraiment une option genre que j'adore. Parce que dans le fond, le but, c'est que tu fais juste cliquer sur un endroit de ta photo que tu veux modifier. Puis mettons, moi, je veux modifier, je sais pas moi, le vert. Et là, en swipant sur ton écran de droite à gauche, tu peux soit augmenter la luminosité de cet endroit-là. Si on prend les deux doigts, on va vraiment venir augmenter ou diminuer la... Ben, c'est sûr, la capacité de coloriage. Puis jusqu'où tu veux te rendre pour ton degré de luminosité. Ah, je suis pas claire. Fait que dans le fond, moi, si je veux juste le petit vert juste ici, j'en ai sélectionné ça. Puis je vais augmenter sa luminosité. Par la suite, je peux vraiment venir jouer avec son contraste. Puis dire, ah, je veux plus de contraste sur le truc vert. Aussi, je peux venir augmenter la saturation si je veux que mon vert soit plus vert. Et pour ce qui est de la structure, ben, si je veux que ça soit plus défini ou non. Donc, moi, je pense que je vais laisser un petit peu avec la structure. Puis pour que ça soit tout égal partout, je vais venir sélectionner mon petit bouton. Je vais venir copier. Et après ça, je vais faire un nouveau petit bouton en cliquant sur le plus qui est en bas. Et je vais venir sélectionner mon autre petit bout de vert. Et je vais tout simplement cliquer sur coller. Donc, ça fait vraiment l'égal. Et il n'y a aucune structure qui n'est pas égale. Et la dernière application que j'utilise, c'est DS-Coco Car. Dans le fond, le fil que j'utilise tout le temps, mais tout le temps, mais tout le temps depuis un bon moment, c'est le C1. Puis dans le fond, ce que je fais, c'est que là, je le laisse au bout. Ou des fois, quand je trouve ça un peu trop intense, je vais venir baisser un petit peu le fil. Comme là, je trouvais que c'était un petit peu trop intense. Ça fait que j'ai baissé un peu à 9. Après ça, je vais venir baisser l'exposition. Juste un petit peu à environ 1. C'est moins 1, Saramond, et non, 1. Environ dans ce coin-là. Puis des fois, ça va jouer selon la photo. Après ça, je vais venir baisser le contraste à environ 1 encore. 1.5. Bref, c'est dans les alentours de 1. OK, je pense que tu n'as pas compris, Saramond. C'est toujours moins 1 et c'est non pas 1. Merci. Même mon chien ne comprend pas. Après ça, je vais arriver dans la netteté. Puis je vais l'augmenter jusqu'à 3. Donc, un coup que j'y joue avec la netteté, je m'en vais dans la saturation. Puis bien, la saturation, pour la plupart du temps, le monde l'augmente. Mais moi, je la descends. Et je la descends vraiment de pas beaucoup. Je la descends d'environ de 1. Après ça, je vais m'en aller dans les tons. Et je vais venir vraiment augmenter l'accent de la photo. Genre jusqu'à 6 environ, on va dire. Après ça, je vais venir dans les balances des blancs. Donc, je vais venir dans la température et je vais venir augmenter la chaleur jusqu'à 1. Et je vais venir augmenter la teinte à peu près jusqu'à 2. Donc, après avoir fait la balance des blancs, je m'en vais dans la couleur de peau. Et là, je vais descendre la couleur de peau jusqu'à 2 environ. 2, moins 2. En fait, je vais descendre la température jusqu'à moins 2. Depuis, je dis 2, mais dans le fond, c'est moins. Évidemment, à la fin, je m'en vais mettre des grains. Puis, habituellement, je ne l'augmente pas tant que ça parce que je trouve que trop de grains, ce n'est pas beau. Fait que je vais le mettre à 3 environ, juste pour dire qu'il y en a un peu. Donc, c'est pas mal ça. Puis là, finalement, je trouve que le filtre n'est pas assez prononcé. Fait que je vais venir l'augmenter. Mais en fait, je vais le descendre un peu parce que je ne vais pas le mettre à 12. Fait que je vais le mettre jusqu'à 11 parce que je trouve que finalement, il manquait de filtre. Donc, le résultat final, c'est ça que ça donne pour ma photo. En fait, c'est comment je modifie mes photos Instagram. Et finalement, je vais vous donner un peu le truc de comment je fais pour que toutes mes photos fitent ensemble. Fait que c'est assez simple. Dans le fond, sur mon Instagram, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a tout le temps au moins une couleur qui revient à chaque photo. Donc, ces temps-ci, c'est vraiment dans les couleurs bleu, jaune. En tout cas, c'est pas mal dans ces couleurs-là. Puis, je fais tout le temps attention à ce que la photo suivante ait tout le temps une petite couleur, soit jaune ou bleue. Mais c'est pas mal comme ça que je fais pour que mes photos fitent tout ensemble. Donc, c'est pas mal ça qui va conclure la vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié et que ça vous a aidé vous aussi. En fait, c'est vraiment pas quelque chose qui m'importe avoir un feed Instagram. C'est juste pour le fun. Puis, bien, vous étiez nombreux à vouloir que je fasse cette vidéo-là. Donc, c'est vraiment ça qui va conclure. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Puis, bien, nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Salut! Pou! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501